Monsieur Hubert, merci Madame Sinodinos pour cette ouverture. Donc la journée est organisée en quatre séquences. Nous allons tout de suite commencer. La première qui permettra de planter le décor. Situation préoccupante, de quoi parle-t-on ? L'idée là est d'identifier les enjeux et les fondements juridiques. Deux personnes vont nous y aider. Denis Piveteau, qui est président de la quatrième chambre du contentieux du Conseil d'Etat, et, ce qui nous intéresse particulièrement également, président de la Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance. Donc, Monsieur Piveteau va intervenir. Et puis ensuite, Madame Geneviève Hevenard, qui est adjointe au défenseur des droits, défenseur des enfants. Merci Monsieur. C'est vrai ? Merci. Bonjour à toutes et tous. Ça a changé d'ailleurs, je ne suis plus à la quatrième chambre, je préside la cinquième chambre. Ce n'est pas une promotion, je change de thématique. Et je ne suis plus président, vous voyez comme quoi les choses se passent, de la commission dont vous avez le titre ici, donc pour la promotion de la bientraitance et de la lutte contre la maltraitance, que c'est une commission conjointe du CNCPH, du Conseil national consultatif des personnes handicapées, et du Haut conseil de la famille de l'enfance et de l'âge, du HCFA, puisque c'est Alice Casagrande, qui était vice-présidente à l'époque où j'étais président, et qui a eu la bonne idée et la disponibilité pour me remplacer lorsque j'ai dû quitter mes fonctions. Mais le travail que j'ai fait avec Alice Casagrande et toute l'équipe de cette commission reste, je pense, d'actualité. Je ne vais pas avoir le temps de vous le présenter ce matin, il faut qu'on tienne très scrupuleusement les temps de parole. Du coup, je vais vous parler de choses pendant 30 minutes, ou à peu près, un peu moins, c'est ça, 25 minutes ? Non, 30 minutes, c'est bon. 30 minutes, bon. Donc, je m'arrêterai au bout de 30 minutes. Je vais essayer de vous intéresser pendant 30 minutes, et je laisserai ensuite la parole à Geneviève Avenard, qui a eu la gentillesse de me permettre de passer en ce début de séquence, puisque j'ai une contrainte qui m'obligera à vous quitter. deux choses importantes, trois choses, si vous voulez, avant de commencer par des choses un peu plus techniques pour se mettre en jambes. La première, c'est que la question de maltraitance et de bien-traitance sont entre vos mains, c'est-à-dire que les commissions, les lois, les décrets, on peut faire des tas de choses, c'est vraiment dans la pratique que ça se joue, vous le savez, et c'est pour ça que je tenais beaucoup, enfin, je ne suis pas moi qui me suis invité à cette séquence de ce matin, mais je tenais à y répondre positivement, parce que je pense que c'est vraiment vous qui êtes les acteurs, ou les non-acteurs, ou les non-actrices, si vous ne le faites pas, de la bien-traitance. Et c'est entre vos mains pour deux raisons. La première, à laquelle on ne pense pas assez souvent, mais d'une certaine façon, l'introduction d'Alexis Hubert, de Madame Simodino tout à l'heure, qui mettait la personne au cœur du sujet, la personne accompagnée, la personne vulnérable, mette d'entrée de jeu sur ce point, c'est que la mesure de la bien-traitance, ou de la non-maltraitance, c'est la personne elle-même, c'est elle qui ressent ce qu'on ne veut pas qu'elle ressente, c'est elle qui est capable, ou pas, de dire ce qui se passe, et d'ailleurs, vous le savez, non seulement la parole, la prise de parole de la personne vulnérable, accompagnée, c'est le point d'entrée fondamental de la lutte contre la maltraitance, ou de la promotion de la bien-traitance, et c'est au même temps le point aveugle, le point de grande difficulté, parce que susciter la parole de la victime, pour dire les choses avec des mots peut-être un peu brutales, mais verbaliser ce qu'on ressent, et même, quelquefois, être capable de comprendre ce qu'on ressent, c'est une des difficultés fondamentales des personnes en situation de vulnérabilité, et pas simplement pour des raisons cognitives, ça peut être aussi tout simplement en raison de la relation, l'interaction très forte, la confiance très forte, l'affection qu'on porte à celui qui est en même temps, celui qui n'a pas l'attitude adéquate, l'attitude proportionnée à sa propre égard. Donc, dire ce qu'on ressent, comprendre ce qu'on ressent, c'est d'abord très difficile pour les victimes elles-mêmes. Et donc, on est dans cette circularité, qui est votre exercice quotidien, que l'accompagnement à l'autonomie, autrement dit, permettre aux personnes d'exprimer leur désir de vie, leur projet dans la vie, c'est à la fois possiblement le siège d'une relation maltraitante, et en même temps, l'aide indispensable à la compréhension de ce qui est vécu. La démarche de compréhension de ce qu'on vit, qui est le point fondamental d'entrer dans les situations, les démarches de lutte contre la maltraitance, ça fait partie du travail d'accompagnement. Il faudrait pouvoir accompagner les personnes pour qu'elles comprennent ce qui ne va pas dans la relation d'accompagnement. Donc, on est dans cette circularité-là. Je ne dis pas que c'est facile d'en sortir, puisque, voilà, on est dans la circularité où vous devez accompagner des personnes pour leur permettre de comprendre ce qui peut-être ne va pas dans la relation d'accompagnement que vous avez avec elles. Deuxième remarque, un peu générale, encore avant de rentrer dans des descriptions plus pratiques. La lutte contre la maltraitance, la vigilance, la visée de bientraitance, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une dimension parmi d'autres de la relation d'accompagnement, ce n'est pas une case à cocher pour avoir un exercice professionnel parfait. C'est le cœur même de ce qu'est la relation d'accompagnement. Je vais prendre des illustrations pour être plus clair. Vous, nous, tout le monde, et les personnes qui sont privées d'autonomie aussi, on attend de la part de tous nos semblables une relation bien traitante. Je veux dire, quand l'autre est un professionnel de santé qui vous soigne, quand l'autre c'est un marchand qui vous vend quelque chose dans un commerce, quand l'autre c'est, je ne sais pas, un guichet administratif ou quelqu'un qui vous transporte, on attend de lui, ou dans des relations de travail, on attend de lui de la bientraitance. On peut subir, vous comme moi, comme tout le monde, de la maltraitance à un guichet dans un commerce, dans une relation de travail professionnelle, etc. Autrement dit, l'irruption d'un geste maltraitant, c'est une réalité qu'on vit tous dans le cadre de services qu'on demande à d'autres. Et du coup, ça va forcément dégrader la qualité du service. Ça met au moins de mauvaise humeur. Mais ça dégrade la relation qu'on a dans cette relation de service. Mais le service lui-même, dans ces situations que je viens de citer, il porte sur autre chose. Il s'agit de vendre un bien, de transporter, de soigner, d'éduquer, que sais-je. Et le service sera peut-être quand même très bien fait. Parce qu'on va quand même finir par vous transporter, on va quand même finir par vous soigner, le produit que vous venez acheter, on va quand même vous le vendre, le papier administratif que vous venez chercher, on va quand même vous le donner. Mais quand le service consiste à se glisser dans votre vie la plus ordinaire pour vous aider à vivre par l'accompagnement dans des gestes quotidiens, quand le service n'est rien d'autre que la relation humaine, quand le service a pour contenu même la relation humaine qui vient soutenir ou permettre de faire soi-même, enfin, de faire ce qu'on n'aurait pas pu faire soi-même sans aide, alors la bien-traitance, c'est l'objet même du service rendu. C'est la nature même du service qui est attendu. C'est le but même de ce qui est attendu. Parce que le service qui est attendu, c'est de construire autour de la personne vulnérable l'accompagnement, l'environnement qui lui permettra de bien vivre, d'être bien traité. Donc si une maltraitance se glisse dans une relation dont le but est la bien-traitance, qu'est-ce qui reste ? C'est une évidence, peut-être, mais on ne prend pas assez conscience de ce que... La question de la maltraitance, elle définit la nature même, elle couvre 99% de ce qui est attendu d'une relation d'accompagnement. Deux choses à bien comprendre. Alors maintenant, puisque je ne vais pas consacrer le temps qui m'est imparti à des considérations trop abstraites, mais c'est important de replacer les choses, je vais vous dire en peu de mots pour que vous ayez envie, c'est une petite teasing, de vous y reporter. Et Dominique Thérasson, qui est là, j'imagine, vous en parlera, c'est cet après-midi, ou c'est tout à l'heure, Dominique Thérasson, donc de la Direction Générale de la cohésion sociale qui a été un des artisans, un des co-artisans avec tout le reste de la commission, de ce rapport, vous en reparlera. Ce rapport aborde le sujet dans l'esprit que je viens de vous dire, en disant, à la limite, ce n'est pas la commission de la bientraitance, c'est une commission qui aurait pu se saisir de tout le sujet de l'accompagnement de la perte d'autonomie à travers ce prisme de la lutte contre la maltraitance. Il est structuré autour de trois notions qui nous ont semblé tout à fait liées, interdépendantes, qui est qu'il faut bien comprendre, et c'est ce seul point que je vais traiter ce matin. Et encore, je vais le traiter trop vite, mais je vais vous parler simplement de l'axe 1, bien comprendre. Mais pour vous donner l'environnement global dans lequel il s'inscrit, c'est qu'on peut bien comprendre, c'est ce qui permet de bien réagir, bien réagir, en principe, c'est d'avoir évité en prévenant les choses à l'avance, et pour prévenir, il faut avoir bien compris la situation dans laquelle on est. Tout ça se tient. Et du coup, il n'y a pas de différence à faire entre les dispositifs techniques de réaction, les dispositifs de qualité de service de la bien-traitance et l'intelligence qu'on a des phénomènes. quand on clique, ça recule, c'est amusant. Alors, il faut peut-être que je fasse ça comme ça. Voilà. Donc, ce sur quoi je voulais attirer votre attention dans cette séquence d'ouverture, c'est cette réalité que vous connaissez tous, c'est toutes, qui est que c'est un champ immense, la maltraitance. Ce n'est pas simplement parce que ça recouvre en réalité tous les aspects de l'exercice professionnel. C'est que, si on prend une définition, alors, on peut prendre celle de l'OMS, il y en a d'autres, qui est d'ailleurs centrée, si on est très scrupuleux, pour citer l'OMS sur la maltraitance des personnes âgées. Il va de soi que vous remplacez personnes âgées par personnes vulnérables, ça marche très bien. Et vous voyez qu'elle est très large. C'est l'acte unique ou pas unique qui se répète ou l'absence d'acte, la maltraitance par omission, dans le cadre d'une relation de confiance. Et vous voyez à quoi ça renvoie potentiellement lorsque la relation de confiance est une relation d'accompagnement. C'est tout ce que je vous disais à l'instant. C'est la relation d'accompagnement au sein même de laquelle on va être en capacité de permettre à la personne de comprendre que ça ne va pas. Et qui entraîne donc des blessures, des têtresses morales pour la personne vulnérable qui en est victime. Et du coup, tout type d'atteinte, il faut voir les choses de manière large, violence, pression, intégrité physique, en institution ou à domicile. Aujourd'hui, compte tenu du public, on va parler de la maltraitance et des difficultés en institution. Mais on sait ou plutôt on soupçonne parce qu'on a très peu d'éléments de diagnostic et de statistiques que la maltraitance dans des environnements de vie domiciliaire ou familiaux est sans doute encore plus importante. dans le cadre de relations professionnelles et familiales se rapportant aux soins ou à d'autres services mais nous n'allons pas parler des administrations et des transports, consciente ou inconsciente et qui engage aussi bien l'acteur de proximité que l'organisateur. Ça concerne aussi bien ceux qui parmi vous sont agents de direction que ceux qui parmi vous sont au contact de la personne. Si on veut mettre un peu d'ordre, d'ordre, je dirais d'ordre pour l'action si on veut pouvoir se piloter dans ce grand fatras intellectuel où il y a des tas de choses qui se mêlent et des choses dont on se sent responsable et des choses dont on ne se sent pas responsable et des choses sur lesquelles on a prise et des choses sur lesquelles on n'a pas prise. On s'est dit pour conduire les travaux de la commission qu'il fallait qu'on se donne une grille opérationnelle et c'est cette grille opérationnelle par laquelle je vous propose d'introduire la journée et les deux journées d'aujourd'hui et de demain. Là voilà. A votre avis, par quoi on commence si on veut classer sur un axe les actes de maltraitance et de bientraitance ? Je n'attends pas votre réponse. Je vous donne tout de suite celle qu'il ne faut pas donner mais qui nous est venue assez spontanément à l'esprit et qu'on a tout de suite du coup, enfin pas tout de suite mais qu'on a fini par écarter et qui était de dire il y a des choses graves et les choses qui le sont moins. Je ne dis pas que c'est un mauvais axe. On pourrait mettre en haut ce qui est très grave en bas ce qui n'est pas grave et on a un bon classement opérationnel. A vrai dire, ça sort très vite à toute une série de difficultés que vous devinez. Grave pour qui ? Pour le code pénal ? Pour la manière dont la personne le ressent ? Grave à quelle échéance ? Tout de suite avec des rebonds psychologiques beaucoup plus tard. Donc on s'est rendu... Et puis est-ce que ça... Parce que c'est grave est-ce que ça appelle des réponses différentes de quand ce n'est pas grave ? Après tout. Donc ce n'est pas grave ou pas grave qu'on a pris comme premier axe mais c'est un autre axe assez intuitif qui est de dire il y a des choses qui sont délibérées. On fait mal et on sait qu'on fait mal. Et puis des choses qui sont involontaires. Il faut qu'un regard se porte sur ce qu'on est en train de faire pour qu'on comprenne que ça ne va pas. Je ne sais pas. Par exemple un abus sexuel on le classe assez facilement dans l'acte délibéré. C'est une maltraitance un acte d'agression qui est tout à fait délibéré. Ou des... Alors j'ai une extorsion financière par exemple. Je dis par un proche. Je vais me dire pourquoi par un proche ? Parce que voilà l'enjeu ici ce n'est pas de parler de toutes les escroqueries. Nous, vous, moi on peut subir des... On peut être l'objet d'une relation... Enfin on peut faire l'objet d'une escroquerie. Enfin... Je ne sais pas d'une démarche à domicile faite par des gens qui empruntent une fausse qualité qui se font passer pour des gens qui ne sont pas. Bon. On n'est pas dans une relation de bientraitance. On ne les attendait pas. Ils ont sonné à la porte. Alors que quand c'est par un proche quand c'est par quelqu'un dont on attend un soutien une aide un accompagnement à la vie quotidienne là on est dans l'acte de maltraitance au sens où nous entendons le viser. C'est pour ça que j'ai mis extorsion par un proche. C'est lorsque la relation de bientraitance se fausse. Devient une relation maltraitante. A l'inverse quand vous faites la toilette et qu'on laisse la porte ouverte bon il faut peut-être que quelqu'un soit là pour vous faire remarquer que ça ne va pas. Ou que vous entrez sans frapper dans une pièce. Alors entre les deux il y a tout... Vous devinez d'abord le classement n'est pas forcément évident ça dépend du contexte et puis il y a toute une zone intermédiaire qu'on appelle souvent l'imprévoyance. Ce n'est pas délibéré mais enfin avec un petit peu de formation ou de compétence d'alerte ou de vigilance ou de soucis de l'autre on aurait pu l'éviter. Et si on veut raffiner vous avez des choses qui sont de l'imprévoyance dite inconsciente c'est les termes que techniquement on emploie souvent lorsqu'on est négligent on est désinvolte mais il n'y a pas d'intention de nuire je ne sais pas par exemple aussi bien en milieu professionnel qu'à domicile on laisse des personnes devant la télé et on sous-stimule on est négligent dans l'accompagnement ou au contraire on sur-stimule on attend beaucoup on est insistant on veut que la personne sache faire et on la harass un peu ou quand on parle mal qu'on tutoie alors qu'on n'aurait pas dû tutoyer qu'on emploie la troisième personne en sa présence bref et puis il y a des imprévoyances conscientes qui elles relèvent plutôt par exemple d'une pratique inadaptée et dont on ne peut pas dire qu'elle est complètement involontaire par exemple je disais des protections qui sont imposées dans des circonstances qui ne se justifient pas ou alors ce sujet là on peut faire deux journées là-dessus sur la contention bref vous avez toute une zone grise qui fait qu'on ne passe pas comme ça sans transition de l'involontaire au volontaire et puis vous avez le problème de classification la contention abusive ça dépend un peu du degré de la formation qu'on a reçu de la situation dans laquelle on est quelquefois c'est pas c'est pas de l'agressivité c'est simplement on ne sait pas trop faire quand on parle mal quelquefois c'est parce qu'on est voilà on a un tempérament un peu agressif et énervé et qu'on est plutôt dans l'imprévalence consciente bref il y a un deuxième axe vous voyez que en réalité ce vers quoi on se dirige c'est quatre grandes familles parce qu'il va y avoir quatre cadrans et alors là le deuxième axe à votre avis qu'est-ce que c'est le deuxième axe qui nous est apparu pertinent c'est l'axe qui va des comportements individuels lorsque c'est une personne identifiée qui est en charge qui est l'acteur de ce qui se passe mal et puis évidemment des dysfonctionnements collectifs structurels alors c'est quoi des dysfonctionnements structurels tous les exemples que j'ai donnés jusqu'à présent c'est plutôt du comportement individuel c'est pour ça que vous voyez ils sont sur la gauche du schéma enfin si les locaux ont une hygiène déplorable alors bien sûr il y a derrière ça des acteurs individuels mais en réalité il y a une multitude d'acteurs le dysfonctionnement est collectif à l'inverse et de la même manière pardon que pour les comportements individuels il y a des choses qui sont délibérées conscients on ne peut pas dire que c'est fait involontairement et puis des choses qui en revanche peuvent relever d'une démarche collective qui n'a pas su prendre les bons repères des règles on dirait que les restrictives de circulation ça peut aussi bien être des questions de gestion des entrées sorties des visites ça peut être aussi le fait que quand on descend je ne sais pas pourquoi je dis on descend d'ailleurs mais quand on va dans la salle ou de repas on ferme les portes des chambres et du coup les gens ne sont pas censés rentrer dans leurs chambres enfin bon bref tout ce qui pour des raisons une analyse peut-être un peu excessive des exigences de sécurité fait que de bonne foi on met en place des règles collectives qui sont maltraitantes alors là encore vous avez des choses dont je ne sais pas très bien où on va les classer quand les horaires sont bons est-ce que c'est parce qu'on a fait ça parce que c'est plus facile ou on n'a pas le personnel qui permet de ou les plages horaires ne permettent pas d'assurer des horaires qui conviennent aux personnes aux résidents ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas conscience qu'on est en train de leur imposer quelque chose qui n'est pas du tout leurs attentes et puis voilà des pratiques comme toilettes porte ouverte dans certains cas c'est simplement parce qu'il y a un certain nombre de règles qui n'ont pas été posées dans la structure pareil sous stimulation sur stimulation quelquefois ce n'est pas le fait d'un intervenant particulier c'est dans la structure qu'on n'a pas compris qu'on ne travaille pas bien tous les exemples que j'ai donnés pratiquement selon le contexte ils peuvent se promener la contention abusive quelquefois c'est une organisation qui s'est mise en place et tout à fait consciente puis quelquefois c'est une organisation qui s'est mise en place mais parce qu'on n'a pas voilà il n'y a pas eu ce regard permettant de déplacer un peu les repères bref vous avez en bas à droite et j'insiste ce n'est pas une classification juridique c'est un outil d'analyse pour se demander qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe il y a des situations dans lesquelles ce qui se passe c'est un manque de discernement mais collectif il y a une pratique qui s'est installée et qui n'a pas su trouver les bons repères pour être bien traitante à l'extrême inverse en haut à gauche ce n'est pas un manque de discernement collectif c'est une transgression délibérée individuelle ça s'appelle de la malveillance tout simplement en haut à droite c'est un problème d'organisation c'est un problème d'organisation une carence une dérive un truc qui s'est installé progressivement ce n'est pas un manque de discernement on est parfaitement on sait très bien ce qui ne va pas ce n'est pas de la malveillance il ne s'agit pas de vouloir le mal mais il y a un état de fait parfaitement reconnu conscient peut-être déploré mais conscient et qui est collectif et puis en bas à gauche c'est l'insuffisance professionnelle ou l'incapacité lorsqu'on n'est pas professionnel un aidant et pourquoi est-ce que cette grille d'analyse je vous la propose c'est parce qu'on se l'est proposé à nous-mêmes pour la raison très simple que vous n'allez pas avoir les mêmes réponses selon la nature du qui peut d'ailleurs mais je n'aurai peut-être pas le temps de vous en parler mais qui peut être mixte ça c'est des cas purs un manque de discernement collectif pour y répondre on peut faire une longue liste des bonnes réponses mais il faut s'ouvrir à des regards tiers ça peut d'ailleurs quelquefois être simplement un stagiaire qui passe et qui ouvre des grands yeux en disant vous faites comme ça voilà et bon si on veut mettre en place des trucs plus structurés c'est de la supervision de l'analyse des pratiques un dispositif de questionnement éthique bon c'est sûr que tout ça dans le cas de la malveillance c'est juste pas la peine je veux dire on passe à côté du sujet en revanche la malveillance il faut protéger sanctionner voilà il faut mettre en place toute une série d'outils qui à l'inverse n'auraient aucun sens si on est convaincu que le bon diagnostic c'est celui d'en bas à droite et la même chose carence ou dérive dans l'organisation ben là il faut des référentiels il faut peut-être plus de moyens tout simplement tout simplement plus de moyens et puis une meilleure manière de les utiliser et puis vous avez deviné que voilà en bas à gauche c'est autre chose c'est de la formation c'est des exigences de qualification on fait pas faire par un aide-soignance des gestes infirmiers bon bref donc voilà une classification qui se veut opérationnelle et qui peut vous servir d'appui d'aide au diagnostic dans des situations complexes sachant que au fond vous avez là une diagonale qui est plutôt qualité de la pratique quelque chose ici qui est plutôt le respect de la norme et là c'est plutôt l'éducation du regard et il faut toujours un peu les trois ça aide aussi à qualifier les responsabilités je vous le fais rapidement mais vous avez compris que si on reprend ces quatre cadrans on voit qu'en haut à gauche dans la malveillance l'auteur il est responsable il y a un acteur responsable en bas à gauche il est ignorant il n'est pas malveillant il est insuffisamment formé il est insuffisamment qualifié il se retrouve dans une situation d'échec peut-être professionnel mais il ne fait pas bien consciemment ou non d'ailleurs plutôt inconsciemment il faut l'alerter et à droite c'est le même sauf que comme c'est collectif du coup il est responsable mais impuissant il fait mal mais il n'a pas les moyens à lui tout seul de transformer la structure dans laquelle il est ou à l'inverse si il fait mal et qu'il est dans une structure qui n'a rien compris et lui non plus du coup il est aveugle tout simplement aveugle il est ignorant il n'a pas de levier d'action parce que ça le dépasse et il ne voit même pas le problème donc c'est pas on qualifie pas et d'ailleurs j'allais dire on ne se ressent pas soi-même pareil et on peut quelquefois d'ailleurs se ressentir un peu les quatre ou un peu trois des quatre ou un peu deux des quatre et pourquoi ? parce que oui alors oui je vais sauter quelques diapos mais si non c'est là c'est bien et puis je vais finir avec ça c'est qu'en réalité tout se tient quand vous avez une organisation qui est déficiente elle va assez naturellement et aisément laisser surgir une mauvaise graine qu'elle ne saura pas corrigée à temps il y a des tempéraments qui vont pouvoir s'y exprimer et qui ne s'y seraient pas exprimés si l'organisation avait été plus contenante et réciproquement lorsque s'installe ou se déploient des éléments malveillants dans une structure très très vite ça peut contaminer la manière dont elle fonctionne j'espère que vous n'avez pas ce genre d'expérience mais ça existe idem une mauvaise organisation un déficit managérial ça fait que la formation ne suit pas les qualifications ne sont pas adaptées etc. réciproquement si les directeurs et les chefs de service n'ont pas les talents qu'il faut bref et on peut continuer comme ça bref tout se tient donc je voulais insister aussi sur le fait que ce schéma il est là pour vous donner des clés d'entrée dans l'analyse opérationnelle d'une situation je dis bien opérationnelle parce que derrière les solutions ne sont pas les mêmes mais il ne faut pas s'imaginer qu'une situation relève nécessairement d'une catégorie pure elles sont souvent plusieurs voilà il y a plusieurs nature à la fois qui se mêlent et qui souvent s'entraînent dans le temps voilà écoutez j'ai atteint le créneau de temps le crédit de temps qui m'était imparti et du coup en passant très rapidement sur d'autres choses moins importantes je voulais en arriver à ma conclusion et à vous inviter du coup à lire pas simplement les 5 premières pages ou les 20 premières pages de notre rapport qui parlent précisément de ça mais de toutes celles qui ensuite en tirent un certain nombre de conclusions en termes de réaction et de prévention je vous remercie merci beaucoup monsieur Pivetot pour cette intervention qui est parfaite pour démarrer la journée puisqu'elle permet de donner un cadre qui permet de penser et d'organiser la complexité de la situation madame Avnard